Le trompe-l'œil est une peinture qui est réalisée sur une surface plane et à cette peinture on va donner l'effet de la troisième dimension. Donc le regard perçoit une troisième dimension alors que si on devait toucher c'est absolument plat. Le trompe-l'œil également permet de donner tout ce qui est profondeur et de représenter la réalité avec de la peinture en général. Et il est très important de travailler avec le jeu de l'ombre et de la lumière de façon à donner le relief et puis avec tout ce qui est notion de perspective, de lointain et de profondeur. Ce qui est important c'est d'avoir un site de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre et de l'ombre. d'une superficie d'environ 400 à 500 mètres carrés. Cependant on peut quand même adapter, même si c'est plus petit, on peut faire une étude puisque toute la structure musérographique que l'on a mise en place, qui a été créée par Philippe Seron, est adaptable à la superficie. C'est démontable, donc c'est ce qui est merveilleux, parce qu'on peut moduler tous les espaces et puis ça dépend de l'ambiance que l'on veut donner. Pour cette exposition, on a créé à peu près cinq salles dédiées, chaque salle, à une technique différente. Et je crois aussi que ce qui est très important, c'est que le trompe-l'œil nécessite du recul. Dans cette exposition, on présente le travail de 19 artistes. Et la totalité des œuvres est d'environ 71 œuvres. Le trompe-l'œil, en général, peut s'adresser à tout public, aussi bien à des personnes qui ont une culture de l'art que les personnes qui n'en ont pas. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est figuratif, ensuite c'est un art ludique, c'est un art où on comprend, on voit, on comprend les objets. Ce qui est très important dans le concept que j'ai créé, c'est d'avoir toujours des visites guidées. On préférait privilégier des œuvres plus petites, toujours à échelle réelle, de façon à ne pas considérer leur œuvre comme un tableau, mais comme une réalité. Sous forme de clin d'œil, sous forme de gravure. Ah ouais ! Pourquoi ? Parce que le peintre a eu l'idée de faire plus fou ce qu'il y a du strade. La perspective donne la profondeur, la lumière et les ombres donnent le volume. Le trompe-l'œil amuse les enfants qui croient en cette magie, étonne les adultes qui n'en croient pas leurs yeux, et à tout âge, on a envie de vérifier que, ici, je suis accoudée sur une niche grecque, et en fait, il s'agit d'un tableau tout plat. Il est très important pour ce musée de recréer des petits espaces qui permettent aux gens d'être imprégnés par les trompe-l'œil qu'ils voient. Le trompe-l'œil d'intérieur qui décore les murs, modifie les espaces. Le trompe-l'œil de chevalet qui permet de leurrer les gens en leur faisant croire qu'ils sont face à un cadre au vert brisé, alors qu'il n'y a rien en réalité, juste une peinture. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est une exposition de plus d'un mois. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on peut proposer aux municipalités, aux villes qui nous accueillent, des animations telles que des stages, des stages pour les adultes, puisque nous sommes un musée-atelier. L'important, c'est de transmettre un savoir-faire. On peut apprendre beaucoup de choses, puisque nous avons une méthode très particulière qui permet à des personnes qui n'ont jamais ni pratiqué la peinture, ni pratiqué le dessin, de pouvoir s'initier à cette technique. Les ateliers pour les enfants peuvent être mis en place, même pour des expositions de un mois. Ça commence par une visite guidée. Ce sont des groupes de 24 en général, les classes et 24 élèves. On divise le groupe en deux. Le premier groupe fait la visite et le deuxième groupe fait l'atelier. « Penchez comme ça, vous le tenez comme si vous écrivez avec le crayon. » « Le crayon ! » « C'est bon à la scène ! » « La technique, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose qu'on a dans notre tête. Une idée, une idée, et une idée que pour moi c'est la plus importante. L'idée, arriver à avoir une bonne idée, une bonne création, être créative. J'ai réalisé cette composition avec des poudres en fer, comme si c'était en train de construire tous les buildings, et qui m'a permis de travailler, premièrement, tout comme un grand tableau, et après de mettre les matériaux de l'entreprise. Mais aussi, j'ai pensé en mettre une ville, une perspective visuelle d'une ville, comme si tu voyais une ville, mais pas Barcelone. Ça c'est pas Barcelone, ça c'est n'importe quoi. J'ai pas mis seulement, j'ai mis la Torah Bar, pas la Sagrada Familia, rien de rien, de modernisme, rien. Ça peut être un symbole, une cité, ça peut être Chicago, New York, ça peut être Barcelone, Madrid, un symbole. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501